Générique A la une ce soir, les cours reprendront dès demain en collège de Périnon. La communauté scolaire a obtenu gain de cause après 4 jours de mobilisation. C'est une rencontre de quelques heures avec la rectrice qui a permis d'aboutir à un accord. Le port Coé fait peau neuve récemment repris par la Kassem. Il sera réhabilité pour monter une marina moderne. La première phase du projet a commencé ce matin avec le nettoyage. Audrey Pulvar suspendue d'antenne par la chaîne CNews. La journaliste politique qui a signé une pétition anti-Le Pen et pro-Macron serait sortie de son droit de réserve. La décision rendue par la chaîne divise l'opinion aujourd'hui. Et puis les Matininos ont affronté les Guadaboys au stade Georges Gratian hier soir au Lamantin. Le match sans enjeu a tourné à la faveur des Martiniquais puisqu'ils ont gagné 4 buts à 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les barrages du collège Périnon sont levés. Les parents d'élèves et les enseignants ont obtenu gain de cause aujourd'hui. Il n'y aura pas de suppression de classe à la rentrée prochaine. Mobilisés depuis lundi, des palettes entravaient encore l'accès à l'établissement ce matin. Tout s'est joué à la mi-journée à la suite d'une rencontre avec la rectrice. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michele François. Un rendez-vous avec la rectrice très attendu par la communauté scolaire. C'est à huis clos que les représentants des parents d'élèves et des professeurs ont exposé leur doléance aux membres du rectorat. Trois heures de discussion ont été nécessaires pour parvenir à un accord. En début d'après-midi, le verdict est tombé. Après avoir surtout retravaillé sur les effectifs des classes, j'ai donc pris la décision d'ouvrir la 5e division à la 3e. Pour la bonne raison que le travail qui a été fait ce matin a démontré que les effectifs, en incluant dans les classes les élèves du lycée de Secpa, allaient atteindre 30 élèves. Or, j'ai fixé le seuil à 28 pour l'académie. Donc dès lors que dans ce contexte précis, les effectifs atteignent 30 élèves dans la classe, j'ai décidé de rouvrir la division. Aucune classe ne sera donc supprimée à la rentrée en septembre prochain. Une décision qui soulage les professeurs et les parents d'élèves après trois jours de siège. Et une joie de voir aboutir notre combat, malgré tout. Parce qu'il s'agit d'une négociation et d'une discussion longue. Une issue favorable aujourd'hui pour la communauté scolaire du collège Périnon. Mais selon les syndicats, de nombreux établissements de l'académie font face aux mêmes problèmes. Il est inadmissible de voir que de plus en plus des supprissions sont programmées, dont les conséquences sont forcément l'augmentation des effectifs. Et en plus, la détérioration des conditions de travail pour les élèves. Et puis ensuite, bien entendu, derrière, il y a la détérioration des conditions de travail pour les enseignants. A l'issue de la réunion, les barricades ont été levées. La grève est terminée. Les cours reprendront demain matin, aux heures habituelles. Voilà un reportage d'Alizé Littran et de Guirafel René. Le port Coé fait peau neuve. Ce petit lieu de plaisance qui a récemment été repris par la CACEM sera totalement rénové. Un projet de réhabilitation et la construction d'une marina moderne devrait voir le jour d'ici trois ans. Première phase indispensable, le nettoyage. L'opération a été lancée depuis ce matin et Loïc Régis était sur place. Regarde. Cela fait plus de 30 ans que Louis et Armand amarent leur bateau ici. Un site qui a peu évolué au fil du temps. Ils souhaitent que des aménagements soient faits pour moderniser Port Coé. Pour l'instant, on a besoin de sécurité, d'électricité, un ensemble neuf qui soit adéquat aux inspirations de toutes les pratiques du sport nautique. On entretient comme on peut. Nous avons mis des bacs à huile, des bacs à batterie, des poubelles. On entretient l'entrée, on refait la route. C'est nous qui faisons tout ça quand même. Des missions qui relèvent maintenant de la CACEM. Depuis le 29 mars, la communauté d'agglomération est le nouveau gestionnaire des lieux. Première action forte, un grand nettoyage et une dépollution. Des fois, il y a des trous, il y a des verres de bouteilles, il y a des morceaux de ferraille. Donc il faut faire attention là où on met les pieds, surtout. A terme, c'est un port de plaisance qui verra le jour ici. Mais avant le début des travaux prévus en 2018, chaque propriétaire de bateau devra déplacer son embarcation. Un huissier a été mandaté par la CACEM pour faire l'inventaire exhaustif de tout ce qu'il y a. L'idée, c'est de savoir ce qui appartient à qui. Et à partir du moment où on voit cet inventaire-là, chacun sera invité à sortir progressivement des lieux. En tous les cas, prendre des dispositions avec leurs biens. En tout, 170 places et des équipements modernes sont prévus dans ce projet, qui devrait coûter 20 millions d'euros. Tout projet coûte cher, mais il va amener des satisfactions. Donc c'est pour le bien de tout le monde. Donc il y aura une rentabilité à long terme. Donc l'investissement doit se faire. L'investissement est indispensable. Ça permettra aussi aux entreprises de travailler. Donc c'est une bonne chose pour la Marathéry. La Marina de l'Étang-Zabricot aurait donné son accord pour recevoir les bateaux de Port-Coeil le temps des travaux. Un chantier estimé à 3 ans. Audrey Pulvar, suspendue d'antenne de la chaîne CNews. La direction reproche à la journaliste politique d'avoir signé une pétition anti-Le Pen et pro-Macron. Un positionnement qui ferait la journaliste sortir de son droit de réserve, auquel elle est tenue, surtout en cette période électorale. Aujourd'hui, au lendemain de la décision rendue par la chaîne FO, la situation de la journaliste martiniquaise fait beaucoup réagir. Alors voyez, ce reportage d'Alizé Lutran et de Kira Feilroni. Audrey Pulvar aurait-elle dû choisir entre ses convictions et la neutralité journalistique ? Elle a le droit de donner son avis en tant qu'être humain, en tant que personne. C'est vrai qu'elle est journaliste, mais elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Moi, je trouve ça inadmissible. Ça m'a touchée parce que je me suis dit qu'on a quand même le droit d'expression, on a quand même son opinion à donner. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a donné son avis qu'elle est renvoyée sans défense, sans le temps de se défendre. Donc, je dis que c'est vraiment dommage. En tant que personne, elle a le droit. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime. Et compte tenu de ses origines aussi, je crois qu'on ne pouvait pas faire différemment. La pointée du doigt, c'est nous faire prendre conscience que nous avons, nous autres, originaires de ce département d'outre-mer, descendants d'esclaves, que nous avons encore des combats à mener. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister. Il y a encore, devant ce type de sanctions-là, des combats à mener. Et nous devons la soutenir coûte que coûte. En signant la pétition féministe lancée par la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, la journaliste s'est attirée les foudres de la direction de la chaîne CNews. Une polémique qui interpelle le journaliste politique Gabriel Gallion. Que CNews la sanctionne au nom de la neutralité du journaliste politique, ça peut paraître légitime. Mais moi, je note qu'en amont de cette sanction, il y a eu une levée de bouclier du Front National contre la signature de Haudez Boulevard sur cette pétition. C'est la réaction à cette levée de bouclier du Front National qui, moi, me fait dire que cette sanction peut-être a été télécommandée. Sur son compte Twitter, le vice-président du Front National, Florian Philippot, dénonce, je cite, « un mélange des genres » et évoque un problème d'impartialité. Pourtant, depuis, de nombreux messages de solidarité et de soutien à la journaliste défilent sur les réseaux sociaux. La sanction prise au nom de la déontologie divise aussi chez les journalistes. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste politique qu'on doit ouvrir tout à tout le monde. Il y a le débat républicain. On est avant tout, on a des devoirs, des devoirs dans une république, dans un cadre républicain. Elle a estimé que la candidature de Mme Le Pen pose un problème républicain, un problème sur le racisme, un problème sur le féminisme, sur l'extrémisme, sur l'axénophobie, etc. Donc le journaliste doit peut-être de passer des pétitions, peut-être, mais chacun a sa conscience. Et je crois que c'est ce qui est à respecter avant tout. Audrey Pulvar est suspendue de l'antenne jusqu'au 7 mai prochain. Elle reprendra les commandes de son émission politique, Le Grand Rendez-vous, après le second tour de la présidentielle. Et toujours en rapport avec le second tour de la présidentielle, T1F a proposé ce soir, 20h, heure de l'Hexabone, sa deuxième émission d'entretien individuel pour la course à l'Elysée. Après Marine Le Pen ce mardi, ce soir, c'était au tour d'Emmanuel Macron de répondre aux questions d'Anne-Claire Coudray et de Gilles Boulot pendant une heure. L'émission a été diffusée en direct sur nos antennes ATV Guadeloupe et ATV Guyane. Elle sera rediffusée ce soir à 20h sur ATV Martinique. Regardez un extrait si vous l'avez manqué. Vous savez que les trois principales préoccupations des Français sont la sécurité, l'emploi et le pouvoir d'achat. Et il y a une forme de scepticisme à votre égard, puisque sur ces trois sujets essentiels, vous ne convainquez que 38, 34 et 30% des Français. Alors je ne sais pas si comme Valéry Giscard d'Estaing, vous voulez rassembler deux Français sur trois, mais pour l'instant, vous ne rassemblez qu'un Français sur trois. Tout ça n'a de sens que si on compare avec les autres. Ou alors, il faut me dire, qui rassemble la majorité des Français sur chacun de ces critères ? Et manifestement, cette personne aurait été élue au premier tour de l'élection que nous sommes en train de vivre. Donc le 1 sur 3, 2 sur 3, c'est un peu votre objectif entre les deux tours. Non, mais je dis simplement qu'il faut qu'on sache collectivement raison gardée. Je ne suis pas parfait. J'entends les reproches. Je vis avec gravité et humilité la période que nous traversons. Les Françaises et les Français m'ont placé en tête du premier tour. Je ne suis donc sans doute pas celui qui est le plus éloigné ou le moins capable de traiter leur quotidien, sauf à leur faire le procès d'être profondément incohérent ou irresponsable. Ce n'est pas le cas. Mais ce scepticisme, il est présent. Et pour ce second tour, est-ce que vous avez peur du vote blanc et de l'abstention ? Non, moi j'entends donc. C'est une vraie question qui revient régulièrement dans les interviews des électeurs. Est-ce que vous le craignez particulièrement ? La campagne Stop à la violence déposer les armes, lancée le 17 février dernier et prolongée jusqu'au 24 juin prochain. Les premiers résultats sont prometteurs puisque 160 armes et 6394 cartouches ont déjà été retirées de la circulation depuis la mi-février. Les services chargés de récupérer ces armes enregistrent encore des demandes de dépôt à l'issue de la campagne et la décision a donc été prise de la prolonger. Pour rappel, la campagne consiste à permettre aux particuliers de remettre leurs armes avec la garantie qu'aucune sanction administrative ou judiciaire ne sera prise à leur encontre pour détention d'armes illégales en accord avec le procureur de la République. Direction la Guadeloupe où la procédure judiciaire à l'encontre de l'U7-Michot-Chevry a été suspendue. Nous vous en parlions hier. La présidente de la communauté d'agglomération Sud-Baster avait été placée en garde à vue pour 24 heures pour s'expliquer dans le cadre de l'affaire des détournements de fonds publics. Aux alentours de 19h30, elle avait été prise d'un malaise avant de connaître la décision du juge en cette affaire. Elle sera donc reconvoquée dès que son état le permettra. Voyez les précisions de Nathalie Dynane et de Moïse Dexter. Hier mercredi, la mise en examen de l'U7-Michot-Chevry a été requise par le parquet de Bastère pour détournement de fonds, associations de malfaiteurs, escroqueries en bande organisée, prises illégales d'intérêts, faux et usage de faux de documents administratifs. Des motifs d'accusation rejetés par les conseils de la prévenue. Nous avons eu un réquisitoire du procureur dont nous avons soulevé la nullité devant le juge d'instruction. Aucune infraction étayée, pas datée dans le temps, pas fixée sur les cantums. Quand on parle de détournement de fonds publics ou de prises illégales d'intérêts, le moins c'est qu'on nous dise quel jour ça s'est passé, dans quel cadre, sur quel montant, rien de tout cela. Une audition éprouvante pour la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Baster. Après avoir été entendue le matin à la direction de la police judiciaire, Lucette Michaud-Chevry a été auditionnée par le juge d'instruction en fin d'après-midi. La grande dame a fait un malaise et a été conduite au CHBT. Mais avant cela, avocate de profession, Lucette Michaud-Chevry avait attiré l'attention de la juge d'instruction sur le manque d'informations sur ce qu'on lui reproche. Elle a rectifié dans ses ordonnances le réquisitoire du procureur de la République. Alors nous lui avons dit, mais non madame, on comprend bien que le réquisitoire, vous comprenez bien qu'il ne tient pas la route, qu'il va dans le mur, on le comprend bien madame. Mais vous ne l'avez pas entendu madame Chevry encore. Et le moins qu'on puisse faire quand même, avant que vous ne requalifiez, c'est qu'elle puisse s'expliquer sur ce que le procureur lui reproche. Du côté de l'instruction, de l'enquête menée depuis deux ans, il en ressort une ordonnance de mise en examen et une ordonnance pour un placement sous contrôle judiciaire. Une perquisition a été diligentée au domicile de LMC. Pour rappel, les directeurs de service de la CSBT ont été mis en examen il y a quelques semaines pour les mêmes faits. Ils n'ont rien trouvé, qui est à voir avec le dossier, ils n'ont rien trouvé. Nous avons le sentiment que c'est un procès d'intention qui est fait à madame Michaud-Chevry. Nous n'avons trouvé aucun élément étayant et circonstancié dans le cadre de l'affaire dont vous parlez, qui pouvait être reprochée à madame Michaud-Chevry. C'est vous dire aujourd'hui le vide juridique, le vide judiciaire autour de tout ça. Quelle que soit la décision du juge d'instruction, les avocats de la présidente de la CSBT ont d'ores et déjà prévenu qu'ils attaqueraient la décision du juge devant la chambre d'instruction. Direction l'Hexagone où la foire de Paris a ouvert ses portes aujourd'hui. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour ce grand rendez-vous annuel. Comme chaque année, les collectivités ultramarines sont représentées, notamment par les différents comités de tourisme. Moins de 15 jours après les mouvements sociaux qui ont bloqué la Guyane, le territoire est présent pour donner une image rassurante de la destination. Voyez ce reportage de notre correspondant Eric Dupuis. Ce serait dommage de ne pas visiter le centre spatial guyanais, vous savez. Donc la visite est gratuit, il y a le musée d'espace et puis il y a pratiquement un lancement par mois quand tout va bien. Quand tout va bien et tout va bien aller, voilà le discours phare du comité du tourisme de Guyane pour les 10 jours qui viennent à la foire de Paris. Ce qui est important c'est d'optimiser toute cette communication dont la Guyane a profité, on va dire, même si les contenus étaient complètement connectés à un sujet particulier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de rassurer les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Mais finalement, ceux qui s'arrêtent sur le stand de la Guyane n'ont pas vraiment besoin d'être rassurés. C'est pareil chez nous, en métropole c'est le même problème. Dans ce restaurant de spécialité guyanaise, le constat est le même, les potentiels touristes ne sont pas freinés par la mobilisation sociale. Et ils ont eu raison. Ils ont tenu, ils ont tenu peut-être ce dont ils avaient besoin. On peut comprendre parce que quand les gens n'ont pas d'autres moyens de pression pour arriver à une solution, il n'y a pas d'autre chose à faire. La Guyane a tellement fait parler d'elle qu'aujourd'hui on nous dit oui la Guyane, je pense que ça nous emmène même du monde, voilà, pour nous soutenir. L'autre conséquence de la crise sociale à la foire de Paris, c'est l'annulation de deux stands sur les 15 Guyanais car les exposants n'ont pas pu avoir les ressources nécessaires. Mais pour sa dixième participation, Ruth n'aurait jamais imaginé ne pas vendre ses poupées à Paris. Je suis partie sereine. Le seul problème que j'ai craigné un peu c'était pour le transitaire. Mais ça s'est bien passé au niveau transitaire, on a reçu nos colis hier en temps et en heure. Jusqu'au 8 mai, entre 500 et 600 000 visiteurs sont attendus. Sur la globalité de la foire, le public génère 250 millions d'euros de retombées économiques, directes ou indirectes. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de Total Caraïbes qui fête ses 50 ans. Pour l'occasion, une grande opération coup de pouce a été lancée pour aider 50 jeunes de l'île. Et puis nous irons à Basse-Pointe où plusieurs conseillers municipaux et adjoints ont présenté leur démission au maire de la commune. Je vous le disais, l'entreprise Total Caraïbes fête ses 50 ans. Pour l'occasion, l'opération 50 ans, 50 coups de pouce a été lancée. 50 personnes seront accompagnées sur une année, 10 stages, 10 parcours de formation, 10 permis de conduire, 10 coachings en recherche d'emploi et 10 créations d'entreprises. Ouverts aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mai sur le site www.50coupdepouce.com. Voyez les précisions recueillies par Loïc Réchis. Ce qu'on va rechercher, ce n'est pas un niveau d'études. Ce n'est surtout pas d'avoir un master ou de parler cinq langues, etc. Ce n'est absolument pas ça le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir aider un jeune qui soit motivé et qui tienne surtout ses engagements. Une des valeurs phares de notre groupe, c'est de pouvoir s'engager. Et donc l'engagement, on le recherche, c'est chez jeunes là, pendant un an. Et ce qu'on va tester, c'est le jeune qui a un petit plus. Et là, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas faire de CV, ce n'est pas grave. Les professionnels vont vous aider à le faire correctement. Axez votre candidature sur la vidéo de présentation. C'est ça qui va être important pour nous, de voir quel type de personnalité vous avez, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous avez la capacité de vous engager. C'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Ce n'est pas séduire, donner un coup de pouce. C'est faire notre devoir en fait d'acteurs économiques et puis aussi d'êtres humains. Il y a des parents, il y a des gens qui ont quasiment l'âge d'être dans l'opération, qui sont dans nos entreprises et qui sont sentis intéressés par la démarche. Non, on ne cherche pas spécialement. L'idée, ce n'est pas de séduire, non. Construire notre transition énergétique Martinique, objectif 2020. C'est la thématique de la conférence débat qui sera proposée demain à l'IMS au Lamantin. Il s'agit d'un rendez-vous proposé aux professionnels du BTP pour réfléchir aux problématiques du secteur. Pour en parler, nous recevons Césaire Jalta, premier vice-président de Kobati Martinique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler du grand rendez-vous de demain, on va parler du secteur BTP qui compte environ 8000 emplois directs et indirects en Martinique. L'année dernière, la filière rencontrait de grosses difficultés. On parlait même de crise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, alors, il faut dire aussi que, sur ce point, que le Kobati a joué un rôle, je dirais, important, puisque nous avons, par notre entremise, pu mettre autour de la table des personnes qui étaient en affrontement. Et je pense que, sur ce plan, le Kobati a réussi son implication dans cette affaire. Rappelez-nous ce qu'est le Kobati, justement. Le Kobati, c'est une association apolitique, non corporatiste, qui regroupe des professionnels de la construction de l'acte de bâti et de l'environnement. Nous comptons, parmi ces métiers, environ 270 professions. Ça va de l'architecte, de l'ingénieur bâtiment et travaux publics, du géomètre, des avocats, des industriels, et j'en passe, sur 270. Et autour du Kobati, on est regroupé autour de 400. Nous avons donc 100 associations qui regroupent 4000 adhérents. Alors, justement, vous savez où on en est aujourd'hui de cette crise du BTP ? Alors, cette crise du BTP, en fait, nous, nous sommes des observateurs. Et autant que possible, nous servons de facilitateurs pour permettre les uns et les autres d'avoir un dialogue. Mais, alors, aujourd'hui, si vous me posez la question, on s'en est, les choses se sont apaisées. On peut dire que les choses se sont apaisées, mais il n'empêche que des réflexions sont en cours, que des questions restent toujours posées, mais cela se passe dans un esprit de dialogue et de volonté d'aboutir. Alors, vous vous projetez pour 2020. Quel est l'objectif ? Comment devra être la Martinique d'ici là ? Alors, l'objectif, c'est le thème de notre rencontre demain, construire notre transition énergétique, objectif 2020. Tout le monde sait que la Martinique est très dépendante de son énergie électrique. L'EDF qui fournit l'électricité est une société qui est en déficit constant, en déficit constant. Et donc, de ce fait, il est temps, et tout, on en parle depuis très longtemps, que nous nous projetions sur la transition énergétique de manière à nous rendre moins dépendants, enfin, réduire notre dépendance des énergies fossiles. D'accord. Donc, plus de chauffe-eau solaire, plus… c'est ça ? Il n'y a pas que ça. Récupérateur d'eau de pluie. Quand on parle transition énergétique, il ne faut pas s'arrêter simplement aux énergies chauffe-eau solaire, comme vous dites, ou aux panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'ici en Martinique, nous avons cette chance d'avoir tous les éléments nécessaires, j'ai un maximum d'éléments pour nous permettre de rendre notre production énergétique moins dépendante de l'énergie fossile. D'accord. Faire appel à plus de matière bio-naturelle, c'est ça ? Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons la mer, et comme partout ailleurs, nous avons les déchets. Et à partir de ces éléments, nous pouvons produire de l'énergie électrique. Alors, on va revenir sur l'événement qui est prévu demain. Qui est convié ? Comment faire pour y participer ? Alors, cette opération se passera en deux parties. Une première partie sera donc consacrée à la présentation par les professionnels de leurs études, recherches, applications et perspectives dans le domaine de la transition énergétique à travers quelques exemples concrets. Par exemple, nous allons, il y aura à cette réunion une entreprise qui travaille sur la recharge électrique des véhicules. D'accord. Alors, le grand public pourra assister à ce rendez-vous ? Alors, le public quand même, c'est un public... Ou il faut absolument être du BTP ? Pas forcément, puisqu'il y a une deuxième partie de ce monde qui sera réservée, et ça, c'est un deuxième axe de notre action Cobati, envers les jeunes, les jeunes issus des filières du BTP, CAP, bac professionnel et BTS, donc qui sont censés s'orienter vers ces carrières. Très bien. Donc, ils vont recevoir les trophées Cobati. Ils vont recevoir les trophées Cobati. Alors, là-dessus, il faut qu'on se dise que le Cobati, depuis deux ans, s'intéresse, et on doit souligner l'intérêt et l'accueil que nous avons eu de l'Académie de la Martinique, qui a bien compris l'intérêt de cette opération, puisque nous avons un inspecteur d'académie chargé de cette discipline, le BTP, et qui a pris à cœur, à bras-le-corps, avec nous, l'organisation de cette manifestation. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le rendez-vous est fixé demain à l'IMS, au Lamentin. Merci à vous. Parlons maintenant sport avec du football et la sélection de la Martinique qui a affronté les Guadabois hier soir au stade de Georges Gracian au Lamentin. Une rencontre sans enjeu, remportée par les Martiniquais. Quatre buts à un. Récit du match avec José Le Cherti. Les Matininos en bleu donnent du rythme en ce début de rencontre. Les hommes de Jean-Marc Sivaud mettent à rude épreuve la défense des Guadaboys. La sélection de Martinique ouvre logiquement la marque. Par Kevin Parsemay, on ne joue que la septième minute. Et les Matininos insistent. Grégory Pastel double la mise. Les hommes de Sivaud mènent 2 à 0 à la 21e minute. Les hommes en bleu dominent leur adversaire. Et dix minutes plus tard, Parsemay y va de son doublé. La Martinique mène 3 buts à 0. Malgré quelques tentatives des Guadaboys, plus aucun but n'est inscrit. A la pause, le score est de 3 à 0. A la reprise, si le match perd en intensité, la physionomie de la rencontre ne change pas. A la 70e minute, les Matininos inscrivent un nouveau but par Yann Timon. Et si les Guadaboys sauvent l'honneur à la 92e minute par Claudie Osseux, la sélection de la Martinique s'impose sur le score de 4 buts à 1. Le travail ne fait que commencer. Il faut qu'on ait des appuis, surtout par rapport à ce qu'on fait. Maintenant contre la Guadaboys, on a essayé de jouer malgré le terrain. Ça a été bien. J'espère que le public a pris du plaisir. C'est vrai qu'on a gagné 4 buts à 1. Mais encore, il faut encore travailler parce que le niveau sera encore plus haut au mois de juin. Et il faut qu'on soit au top, surtout pour défendre les couleurs de la Martinique. C'est avec la Martinique qui était déjà loin devant nous. C'est une équipe en pleine phase de préparation qui a déjà un effectif et un collectif très rodé. Et nous, on est encore en train d'essayer de repartir sur une nouvelle base et de redémarrer. Donc on avait beaucoup de joueurs inexpérimentés aujourd'hui. Mais à partir de là, on a essayé de mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail pour arriver au moins aux chevilles de l'équipe de la Martinique. Un match riche en enseignement pour le staff des Matininos. Une équipe qui devrait être renforcée par des joueurs professionnels à l'occasion de la phase finale de la Coupe des Nations de la Caribe en juin prochain. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Saint-Pierre avec des images de la rivière des Pères en cru suite aux grosses pluies d'hier soir et de ce début de matinée. La circulation entre Saint-Pierre et le Prêcheur a été suspendue une partie de la journée empêchant à certains écoliers de pouvoir se rendre en cours. Environ 4000 personnes de la commune du Prêcheur et des quartiers nord de Saint-Pierre ont dû attendre la décrue pendant près de deux heures. La situation récurrente à cet endroit a été dénoncée par Christian Raffa qui alerte la CTM sur la dangerosité de ce passage et la nécessité d'en revoir l'aménagement. Direction le Nord-Atlantique maintenant dans la commune de Basse-Pointe. Plus précisément avec cette grande question, que se passe-t-il au sein du Conseil municipal ? Plusieurs adjoints et conseillers municipaux ont remis leur démission au maire. Ils dénoncent une mauvaise gestion des fonds communaux et surtout estiment ne pas vraiment avoir droit à la parole. Hubert Bornil et Frédéric Mazy se sont rendus sur place. Regardez. C'est juste là, derrière moi, au Centre culturel Zéphyr, que les élus démissionnaires se sont réunis pour dénoncer un petit peu l'attitude de Mme le maire dans cette commune. Alors, grosso modo, ces personnes expliquent qu'ils sont au sein du Conseil municipal un peu muselés, en fait, qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Et c'est un peu tout ça qui cause cette colère. Dire que le torchon brûle au sein de la majorité serait certainement exagéré. Cela dit, il y a bien un problème. Plusieurs élus ont déjà fait savoir qu'ils ont démissionné de leur mandat. Dans les propos, ce qui ressort d'abord, c'est le manque de concertation de la part de la maire et des choix jugés inopportuns. Dans cette équipe, nous sommes considérés comme de simples exécutants. Il y a un manque de cohésion, de communication, de confiance. Et c'est très difficile de travailler, effectivement, dans ces conditions-là avec Mme Casimirius. En première ligne de la fronte, Daniel Romud, le président de l'Office de la culture. En toile de fond, un contentieux lié à une certaine subvention municipale. Nous reprochons simplement la méthode, un mode de fonctionnement qui est antidémocratique, selon moi, une façon de conduire les affaires toute seule, de décider de tout, toute seule. Et lorsqu'on essaie de poser des questions, de s'interposer ou simplement de se renseigner, parfois on est rembarré. On est rembarré, on est parfois même menacé en ce qui me concerne. Des élus qui critiquent vertement la politique conduite par l'actuelle municipalité. Quelques acteurs associatifs et un administré viennent s'ajouter à la liste des frondeurs. Je prends le cas des associations sportives, que sont par exemple l'Etoile de Basse-Pointe qui compte près de 160 licenciés et le club bouliste, qui ne bénéficient pas de subventions, mais néanmoins ont fait pression pour que ces structures ne puissent pas bénéficier du soutien privé d'entreprises. Et en ce sens, des panneaux publicitaires qui figuraient sur des installations sportives ont été retirés. Basse-Pointe a de l'argent, mais est mal utilisé. Le Martinique Surf Pro coûte une fortune à la commune, coûte une fortune. Cet argent-là, il peut être déversé à des associations, pas à notre jeunesse. Du côté de la mairie, tout se passe comme si de rien n'était. Madame Casimirius n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Une affaire qui sent la politique à plein nez, mais du point de vue de Madame le maire que nous avons eu en off, pour elle, elle ne dit même pas affaire politique. Elle parle tout simplement affaire de gros sous. Allez savoir, nous reviendrons sûrement là-dessus. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Attention, notez que la qualité de l'air sera mauvaise demain. Un indice de 8 sur une échelle de 10 en conséquence du brume de sable d'origine désertique qui survole actuellement notre île. Les personnes sensibles et fragiles doivent prendre leurs précautions en évitant les activités physiques à l'extérieur. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez que comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récrée de 13h à 18h à Cocotte-du-Cosse. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobdakitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Franck Tchepia. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada